Nous avons accepté de participer au projet Go&Co qui nous a été proposé par la Rennes parce que ça nous a semblé être une opportunité intéressante. D'abord parce que la communauté d'agglomération de Val-de-Seine est engagée dans le développement durable depuis un certain temps avec un plan climat territorial parce qu'on a l'habitude de travailler avec la Rennes sur ce type de projet et on en attend un lien avec aussi renforcé le lien que l'on a avec les entreprises puisque ça nous semblait intéressant de mettre les problèmes d'énergie en avant. Ça nous a donné l'opportunité de proposer des diagnostics énergétiques à des entreprises qui pouvaient avoir des projets pour soit changer de lieu, soit améliorer leur lieu et leurs installations. Donc pour nous c'était intéressant de partager ça et puis nous avons l'intention avec la Rennes de participer et de faire venir les entreprises vers nous au cours de tables rondes pendant lesquelles on pourra les aider et leur proposer des solutions sur des enjeux énergétiques dont parfois les entreprises n'ont pas encore la perception très fine mais qui commencent à devenir avec le temps et le prix qui montent des énergies qui commencent à devenir pour eux importants dans leur quotidien aussi. Le parc d'activité de Melin-Val-de-Seine-Volpénil est le plus important parc d'activité de notre territoire. Il a été requalifié, c'était un parc légèrement vieillissant et qui pouvait à terme perdre des investisseurs. Donc nous l'avons requalifié en changeant un petit peu tout l'environnement, en proposant des pistes cyclables, en proposant des espaces verts, en essayant d'agrémenter le plus possible le lieu pour en faire un lieu de vie et améliorer les conditions de travail tant des salariés que des entreprises. Donc l'amélioration des bâtiments et des dépenses énergétiques paraissent être intéressantes pour ces entreprises qui ont souhaité participer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !